Europe 1. 6h, le journal Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. 602 jours plus tard et une vingtaine de 49.3, Elisabeth Borne a quitté Matignon hier. Le siège de Premier ministre est libre, toujours pas de remplaçant annoncé, ce devrait être ce matin. Le nom de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, est celui qui revient le plus en coulisses. Quoi qu'il en soit, Alexandre Chauveau, le successeur d'Elisabeth Borne, aura une longue liste de défis à relever. Oui, et le successeur d'Elisabeth Borne devra d'abord incarner la régénération souhaitée par Emmanuel Macron dans ses voeux aux Français le 31 décembre. En clair, insuffler un nouvel élan après une première partie de mandat difficile, marquée par l'adoption de la réforme des retraites par 49.3 et le vote tumultueux de la loi immigration. A Matignon, celui qui aura été nommé par Emmanuel Macron aura également la charge de la campagne pour les élections européennes. La liste de la majorité présidentielle est pour l'instant donné loin derrière celle du Rassemblement national. Le prochain locataire de la rue de Varennes devra donc éviter l'humiliation d'une lourde défaite et faire face à un Jordan Bardella largement favori des sondages. Le nouveau Premier ministre prendra enfin la tête d'une majorité divisée qu'il faudra donc ressouder pour éviter l'implosion. Deux textes figurent pour l'instant à l'agenda législatif la constitutionnalisation de l'IVG ainsi que le projet de loi sur la fin de vie. Une loi sur la fin de vie pour laquelle Emmanuel Macron consultera les différents représentants religieux. C'est ce que le chef de l'État leur a promis en leur présentant ses voeux lors d'un dîner hier soir.